bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du jeudi 1er juin 2023 on se fera une petite update bitcoin et eth parce qu'on a une confirmation de réintégration du range sur btc on va voir un petit peu où est ce qu'on en est on parlera de niveau clé aussi grâce au volume profile ethereum on est sur des niveaux clés donc c'est pour ça que je vous fais ce petit brief aujourd'hui et je pense qu'on ira faire un petit tour du côté du dollar index voir un petit peu ce qu'il en est également on est en début de mois comme vous le savez on a quitté patreon si vous avez vu la vidéo d'hier ça ne sert plus à rien d'essayer de s'abonner à l'école via le patreon c'est fini on a dorénavant notre propre site web donc j'ai fait une vidéo sur ça hier où je vous présente le site n'hésitez pas à la checker mais pour faire simple ce qui change maintenant c'est que très bientôt au cours de ce mois ci toute la formation se retrouvera sur le site donc ce soit les cours les exercices les examens etc etc est également maintenant vous pouvez prendre votre abonnement quand vous le souhaitez si vous voulez prendre un abonnement par exemple d'un mois le 12 juin il y aura plus de renouvellement le 1er juillet il y aura un renouvellement le 12 juillet et ce qui est possible également c'est que les abonnements sont cumulables vous pouvez prendre un abonnement d'un mois il vous reste par exemple une semaine de cet abonnement vous pouvez prendre également un abonnement de trois mois ça ne va pas vous retirer la semaine qu'il vous restait ça va se cumuler cette semaine sera rajouté et en plus de ça vous avez maintenant la possibilité de payer un trimestre ou un semestre ou une année directement en euros avant c'est une chose qui n'était pas possible donc les modalités de paiement accepté c'est la carte bancaire bien sûr paiement euro livres sterling france suisse etc est aussi la crypto monnaie donc j'ai fait une vidéo hier pour vous expliquer tout ça vous avez des tarifs ici le lien du site il est en description et en commentaire épinglé si vous souhaitez rejoindre l'école et avoir accès à tout son contenu et rejoindre aussi les élèves et avoir votre rôle élève sur le discorde pour échanger avec nous les professeurs et aussi les élèves et élèves avancés donc je mets tout ça en description n'hésitez pas aussi à consulter le site à nous faire de retour si jamais vous avez des idées d'amélioration alors du coup le bitcoin donc on prend le graphique en daily ici premièrement donc on a bel et bien réintégration du range on avait eu la cassure du range ici break out on en a parlé mais si on réintègre c'est pas du tout bullish et donc là à l'instant t on a cette réintégration le prix a bien fait une clôture sous le niveau de réintégration pour moi on est en train de poursuivre encore une fois aujourd'hui donc généralement je dis pas que ça va arriver absolument parce que par exemple c'est pas ce qu'a fait éthérium éthérium il a fait un fait qu'à haute réintégration pour aller breaker directement derrière donc bon là il est en train de retester le niveau mais ça j'y reviendrai après mais généralement après un fake out donc un fake out c'est une fausse cassure plus réintégration donc en fait break out plus réintégration égale fake out donc après une réintégration de range très généralement ce qui arrive c'est la cassure dans le sens opposé pourquoi parce que tous les acheteurs qui ont acheté ce break out sont coincés tous les stops des vendeurs du range ont été sortis on le voit ici stop ici stop ici ça a été déclenché donc il ya moins de vendeurs qui étaient coincés au sein du range il reste les acheteurs qui sont coincés dans le range et ceux qui sont rentrés sur le break out et donc là ça on le voit ici au niveau grâce au niveau du volume profile on voit que la majorité qui ont acheté ici déjà sont coincés ok hop tous ceux qui ont acheté ici sont coincés tous ceux qui ont acheté du bitcoin ici aussi pour l'instant sont coincés et donc là en fait ce qui est intéressant de consulter c'est le point de contrôle savoir que la majorité se positionne au pire endroit c'est quoi c'est le milieu du range voyez ça c'est le point de contrôle c'est la zone de prix dans laquelle on a eu le plus de volume exécuté ça correspond à quoi le milieu du range est dans un range on se positionne le mieux soit sur des fake outre intégration soit sur un haut ou un bas de range et quand on voit le bas de range très peu de volume exécuté le haut de range ici il n'y a pas énormément de volume non plus pourquoi parce que c'est les meilleures zones pour trader et que les institutions etc ont besoin de volume pour se positionner et donc on essaie de maintenir le prix au pire endroit pour que les gens trade ici donc on peut leur donner des setups en une minute en dix minutes où les gens achètent vendre short etc en disant bon maintenant c'est bon c'est la bonne on va briquer au sud sauf que et ben non en fait c'est simplement pour créer un maximum de volume qui peut être récupéré par de la smart money et donc comme on avait vu ici sur exo chart ça je vous l'avais je vous l'avais partagé pardon on avait vu justement l'exit long ici quand on avait vu les shorteurs se faire défoncer et beaucoup de long sortir comme je disais généralement les gens sont pas conditionnés à prendre des profits quand ça monte donc quand il ya des grosses chutes comme ça généralement les gens sont conditionnés à faux mots quand ça monte quand il ya des grosses chutes comme ça niveau des quand il ya beaucoup de long qui se ferment et il ya beaucoup de short ici pour moi c'est une détection en fait que on s'est servi de la fermeture des shorts donc des achats causés par la fermeture des shorts pour sortir de long et après on voit que le marché série verse ce qui est intéressant aussi c'est qu'il ya beaucoup d'acheteurs qui ont été sortis aussi ce matin pour l'instant le prix travail s'est donné il ya toujours plein d'acheteurs qui essaient de se positionner bon après c'est la zone de rechargement je comprends ici on est dans la zone de rechargement de ce mouvement donc je comprends qu'on est des acheteurs qui essaient d'acheter pour moi c'est simple ça reste bériche tant que le prix ne regagne pas le haut du range donc pour moi tant qu'on ne regagne pas cette zone des 27500 27600 est dans un environnement baissier et donc à de grandes chances de continuer vers le bas du range voire de le résoudre au sud qu'est ce qui permettrait de résoudre ce range au sud bon bah c'est simple c'est un prix qui commence à s'installer sous la zone de prix qui a été la plus traité là vous voyez on est en plein dedans c'est simple si le marché commence à quitter cette zone tous les mecs qui ont acheté ici sont coincés donc là ça ouvre les portes à revenir dans le bas du range voir aller déclencher des liquidations et les stops puisque il ya pas mal de liquidations et de stops sur bitcoin sous la voyez c'est blindé en termes de liquidation soulève au niveau des ça commence en fait à 25600 on a énormément de liquidation si on veut chasser des shorts c'est au dessus des 28600 si on veut chasser du long c'est vraiment sous les 25 6 et il ya énormément de longs à chasser jusqu'aux 22000 dollars ça veut pas dire qu'on va aller à 22000 ça veut même pas dire qu'on va aller forcément 25000 6 mais en tout cas il ya un risque de deep déjà si le marché perd cette zone parce que ça correspond aussi au support daily la voyez mèche 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 ici on tient on réintègre voilà c'est cette grosse zone de support juste ici qui est maintenu pour l'instant ça d'ailleurs je vais supprimer mais grosso modo ça sent pas hyper bon surtout si on perd le support et donc après il ya plein de liquidation donc moi pour moi le niveau clé 25000 mais il ya aussi ici malheureusement c'est creux dans le volume profile depuis le v bottom donc déjà c'est un v bottom ça ça peut être retesté ici il ya des gros imbalances il ya clairement des gros creux dans le volume profile ça ça nous appelle tôt ou tard donc un bitcoin qui revient dans ses niveaux de prix tôt ou tard ce n'est pas impossible sachant qu'en plus de ça comme j'en avais déjà parlé pour moi il ya un truc hyper important à regarder c'est l'activité des banques centrales et aussi l'activité de l'impression stable coin qui fait que diminuer il ya de moins en moins de stable coin au sein du marché crypto donc c'est à dire que là l'argent ne rentre pas dans le marché crypto et les banques centrales n'impriment plus d'argent on voit que les us ça se calme leur objectif c'est de réduire le bilan on voit que l'europe c'est la même ça réduit le bilan la chine le japon le united kingdom donc tout ce qui est angleterre etc le royaume uni et ici en fait on a on a la globale net liquidity l'argent qui est créé par les différentes banques centrales du monde et on voit que bah en fait c'est clairement il ya eu un rebond ya un rebond fin 2022 début 2023 bitcoin a bien apprécié même le dernier rebond là quand les états unions essaient de sauver les banques ça a bien fonctionné pour bitcoin mais là depuis que la net liquidity euro baisse dans le monde entier enfin que toutes les banques centrales réduisent le bilan il ya moins d'argent qui est créé donc il ya pas trop de quoi alimenter le marché crypto et on va que le marché crypto il a beaucoup de mal en fait donc tant que on n'a pas une nouvelle hausse que les banques centrales se remettent imprimer du pognon ça peut être compliqué au bitcoin de retrouver en fait la liquidité donc quand je parle de liquidité c'est de l'argent vraiment de l'argent créé qui est frais qui peut aller dans les marchés que ce soit dans les actions dans les obligations dans les indices dans les crypto monnaies là actuellement c'est compliqué ok donc et sachant que l'alving est dans plus d'un an donc y'a pas vraiment de gros narratifs ou de grosses raisons de se dire que le bitcoin peut pumper parce qu'actuellement son prix de production il est entre du 11000 et du 15000 dollars post alving ça passerait entre du 22000 et du 30000 dollars mais ça c'est dans c'est dans un an enfin c'est dans un peu moins d'un an maintenant c'est dans dix mois mais c'est pas encore trop ça donc un peu compliqué pour le bitcoin honnêtement sachant qu'on a des divergences de momentum weekly etc donc on a vraiment pour moi on est en train de former un double bottom on a formé le double bottom formé un m top en fait on a marqué un haut de range un bas de range et je pense qu'on va être dans un scénario 2015 où maintenant le marché va ranger entre ces deux bornes et qu'en fait on va avoir probablement une grosse phase d'accumulation jusqu'à ce qu'on ait un break out et une reprise haussière je pense post alving mais surtout on aura besoin d'argent frais des banques centrales parce que le bitcoin est dopé c'est vrai c'est pas une honte de le dire quand vous prenez du recul et vous regardez l'évolution du bitcoin et des stable coins et de la liquidité des banques centrales on est dopé par la création d'argent bah oui plus il ya d'argent qui est créé plus ça peut être injecté aussi dans les crypto les crypto monnaies c'est aussi un secteur d'investissement qui intéresse de la smartphone et des institutions donc là quand il ya un paquet de pognon qui est créé ici voyez que ça alimente pas mal de bitcoin quand il ya un paquet de pognon qui est créé aussi ici ça alimente pas mal le bitcoin quand le pognon n'est plus créé le bitcoin est en range quand le pognon est recréé le bitcoin pomme donc là vu qu'il ya plus de pognon qui est créé il ya eu un petit rebond on a rebondi maintenant c'est fini donc juste de ce point de vue là c'est vrai que c'est un peu compliqué de penser tous de mouna l'instant t après peut avoir des milliers de raisons pourquoi le prix pourrait pomper sans forcément avoir une hausse de cette de cette liquidité des banques centrales c'est possible bien évidemment s'il ya un gros rallye qui se met en place sur les contrats dérivés parce qu'on fait du short squeeze etc mais là l'instant t en termes d'argent frais il ya plus trop d'argent frais qui rentrent déjà on le voit grâce à l'évolution du supply des stable coins donc là c'était terre usd cb usd et également on voit que c'est un peu compliqué au niveau de la liquidité des banques centrales donc pas grand chose de plus à dire pour btc jusqu'au terme à surveiller comment va réagir la zone de rechargement pour moi tant qu'il ya pas vraiment de structure ou de signaux d'achat je verrais plutôt une continuation baissière honnêtement et revenir dans le bas du range voir nettoyer les stops sous les 25800 dollars et pour avoir un test des 25 cas probablement en tout cas tant qu'on reste dans le règne c'est à dire que tant qu'on n'arrive pas à regagner le haut du règne sur rien le haut du règne là je change totalement d'avis et je suis même prêt à me dire qu'on peut aller essayer d'aller tester des trente mille mais bon pour l'instant c'est pas le cas donc quelqu'un qui a short et pour moi est safe tant qu'il n'y a pas de recassure du règne vers le nord et du coup et h alors et h il faut prendre du recul sur la big picture ok et h sur la big picture c'est pas hyper joli dans le sens où en fait ici on avait tous les stops du range et surtout ce qui est moche c'est que on est venu casser le range on a réintégré donc rappelez vous quand il ya une cassure de règne plus réintégration c'est pas bullish donc on est venu casser on a réintégré on est revenu pull back la résistance du range ça a été tenu en résistance on a rejeté et là on est en train de reprendre ce qu'on appelle une dynamique baissière on forme des m comme ça ça c'est aussi un creux et sommet ascendant ça c'est baissier creux et sommet descendant on est en train de faire creux et sommet descendant jusqu'à preuve du contraire pour moi c'est simple vraiment sur la big picture donc big picture ça veut dire quoi quand on dézoome le graphique tant qu'éther il regagne pas cette zone de prix pour moi et terri les baires très simplement il faudra pas s'attendre à des rallye supplémentaires d'ethereum et si c'est du trading de range tout ça c'est le haut du range donc c'est encore des zones de vente et donc les zones d'achat dans les prochains mois ce sera dans le bas du range très encore une fois on peut très bien maintenir les 38 2 et recasser le haut du range pour moi le jour on recasse ça ok là il ya une vraie cassure du range et donc l'objectif c'est entre pour moi 2007 et 3100 dollars mais tant qu'on ne repasse pas le haut du range qui correspond à peu près aux 2050 dollars je suis pas très très chaud de penser boule sur ethereum je pense plutôt bearish honnêtement pour être honnête en plus de ce que je vous expliquais la net liquidity des banques qui dit enfin des banques centrales qui diminuent etc des banques centrales qui dopent beaucoup moins leur économie savoir que les assets quand vous achetez de des assets à risque savoir que les crypto c'est pas du tout mon échelle 20 pyramidale dégueulasse je vais essayer de tracer ça correctement imaginer que ça c'est une pyramide ok la crypto c'est vraiment pas tout en haut ce qui est tout en haut c'est les grosses actions américaines et les indices américains ce qui est en dessous c'est les plus petites entreprises américaines et les grosses entreprises européennes par exemple la crypto ça va être ici et les alcool ça va être là tout en bas de la pyramide donc déjà dans un monde où on a plus trop de 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 dopamine enfin je vais dire de comment dirais-je l'entreprise est plus sous stéroïde grâce aux impressions monétaires c'est vrai que c'est très 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 compliqué de d'avoir des grosses alimentations en cash pour les alcool pour les crypto monnaies ok quand vous regardez même par exemple les entreprises blockchain c'est vraiment pas les entreprises qui performent le plus par exemple vous prenez je sais pas moi vous prenez un con base je vous laisse regarder la charte vous comparez ça par exemple je sais pas moi nvidia c'est le jour et la nuit même en méta même un appel même en microsoft même amazon même dans tout autre secteur en peut-être prenez même un tesla par exemple c'est des entreprises qui sont qui ont su beaucoup mieux se relever con base n'attire pas en fait tout simplement con base n'attire vraiment pas et tout ce qui tourne autour de la crypto n'attire plus par exemple vous prenez vous prenez riot d'ailleurs on analysait ce matin un petit peu les conditions techniques de riot mara microstratégie etc et on sait avec les élèves et on s'est rendu compte que microstratégie ça pue un petit peu dans le sens où ils ont beaucoup de dettes plus de cash flow et que leur seul moyen de récupérer du cash pour rembourser leurs dettes c'est probablement de vendre leur bitcoin et leurs obligations américaines parce qu'on sait qu'ils ont énormément de bitcoin acheté autour des trente mille et faut savoir que ils ont des net income hyper négatif en termes de revenus leurs dettes commencent à leur coûter beaucoup trop cher donc c'est très compliqué pour pour un micro stratégie et donc pour moi je pense que dans les prochains mois il ya de grandes chances que microstratégie soit obligé de vendre du bitcoin pour essayer de rembourser sa dette parce que dans un monde où les taux d'intérêt augmente même s'ils ont emprunté un taux fixe les banques vont avoir du mal à continuer de faire confiance et à continuer d'emprunter de l'argent donc microstratégie aura beaucoup de mal à rembourser ses dettes ce qui va très très probablement les forcer à vendre des assets qu'ils ont et ils ont du bitcoin majoritairement acheté à trente mille dollars donc leur moyenne d'achat c'est trente mille on est sous trente mille donc quatre grandes chances que l'entreprise soit obligé de vendre du btc à perte donc si on a un gros vendeur sur le dos comme microstratégie bon après ça peut être acheté en otc etc mais c'est un truc qu'il faut faire attention je vous laisse regarder les chiffres de l'entreprise de toute façon vous verrez par vous même que c'est vraiment pas ouf c'est vraiment pas ouf donc j'ai fini pour bitcoin ethereum comme j'ai dit bon bah c'est de la réintégration potentielle pour l'instant on regarde est ce que ça tient ce que ça ne tient pas si ça tient tant mieux ça ne tient pas c'est dangereux pour oth et au niveau du court terme on est en train de travailler la trend line mais post break out de trend line comme je disais avoir des structures baissières c'est vraiment pas top après ethereum il est vraiment sur son haut de range c'est ici ou jamais qu'il est censé en fait qu'il est censé se relever s'ils se relèvent pas ça sent vraiment pas bon pour pour oth ok et je vous fais rapidement le petit point macro par contre si ça tient il ya une probabilité de repousser au nord et donc on reviendra tester cette grosse résistance mais en tout cas si on réintègre ça ça sent vraiment pas bon donc en gros bitcoin à réintégrer eth est un petit peu sur la sellette à voir s'il va réintégrer et du coup vous avez ici la macro donc on a le dollar index qui continue doucement mais sûrement son petit chemin donc il est en train de travailler sa trend line il est en train d'essayer de la casser de s'installer au dessus comme déjà dit pour moi on reste dans un range donc probablement qu'on va venir dans le haut de rennes ensuite on verra sur une résolution le niveau vraiment clé c'est ce niveau ici des 105,8 points à peu près sur le dollar index ok pour l'instant ça reste du range donc bad range on achète au drenge on vend donc là on va arriver probablement dans des zones de vente bientôt sur le dollar index est-ce que si on a un dollar index qui se fait rejeter dans son haut de range est-ce que ça pourrait donner un petit peu de force aux cryptos ça faudrait voir d'ailleurs les cryptos ont été assez fortes quand même sur ce sur ce rallye du dollar index ça je l'avais déjà dit mais faut le re souligner le s&p 500 toujours en train de travailler sa résistance rien de plus à dire en attendant lui le nasdaq est venu chercher la zone de rechargement de short donc il a bien confirmé la cassure de son range est devenu en zone de rechargement de short donc c'est une zone où la la smart money donc où les gros poissons vont essayer de se repositionner à la vente ça les intéresse de vendre de l'indice américain donc là on va commencer à rentrer dans les zones de vente intéressante pour comme j'ai dit la smart money américaine et du monde entier en tout simplement donc ça c'est bon faut savoir que par exemple des gens assez fortunés comme la personne qui gère les fonds de la famille royale d'abu dhabi qui gère je crois 12 milliards de dollars a dit après est ce que c'est vrai je sais pas mais a dit avoir short et des actions américaines en vue d'une récession est ce que encore une fois c'est pour alimenter le narratif où il faut short et les actions tout va tomber alors que le mec a acheté j'en sais rien mais en tout cas c'est l'information qui a circulé et donc bon je garde le nasdaq ici et le gold pour moi toujours aucun signe de bottom donc au niveau des matières premières que ce soit gold pétrole et le bitcoin qu'on peut considérer comme une matière première on voit que c'est toujours un peu compliqué vous voyez le pétrole ici qui va revenir tester en fait la chasse au stop probablement si ça tient pas ses continuations baissières ni plus ni moins et à ce moment là ça ouvre les portes à pourquoi pas venir même sous les 55 dollars donc on voit que les matières premières sont un peu en galère le bitcoin est une matière première et peut y être corré en tout cas le bitcoin était très corrélée au mouvement haussier de l'or depuis que l'or fin avril a fini son mouvement on voit que le bitcoin ne peut un peu plus et là le gold pour moi l'a toujours pas formé de bottom d'ailleurs goldman sachs qui annonce un gros rallye sur le gold bizarre d'annoncer ça sur les résistances qu'on n'arrive pas à casser depuis 2020 un peu chelou et aussi ils ont annoncé un bitcoin à 45 mille dollars quand pardon c'est d'yp morgan quand d'yp morgan commence à annoncer du 45 mille sur bitcoin c'est un peu compliqué et aussi à comment quand elle commence à annoncer des gros rallye sur l'or alors que tous les stops ont été pris et que maintenant il n'y a quasiment que des stops acheteurs à les chasser c'est vrai qu'on peut se méfier se questionner sur la véracité de ce que nous dit djp morgan qui n'est pas là pour nous donner les bons tuyaux bien évidemment donc donc il ya pas mal d'éléments qui font un petit peu flipper quand même donc pour le gold toujours baissier enfin toujours baissier toujours en retracement pour moi pas encore de signe de bottom le nasdaq le s&p pour l'instant se comporte très bien et le dollar index qui pour moi après autant de fud les briques le narratif comme quoi le dollar n'allait plus être la monnaie mondiale aussi comme j'en avais parlé un gros hedge fund qui dit non short le dollar parfaitement ici au bottom tout ça j'en avais parlé je disais que c'était très peu probable que ce mec volontairement disent oui je short et que ce soit réel donc probablement que c'est des mecs et c'est d'acheter qui ont acheté et qui avaient besoin de deux vendeurs pour initier ce genre de mouvement tout simplement pour les squeeze ok et maintenant qu'on est en haute range bientôt à voir en tout cas je serai pas trop acheteurs sur le dollar index ici pour être honnête encore ici volontiers mais là pas trop après on verra si ça résout au nord en revanche et que ça tient derrière les breakouts on sera de nouveau dans un rallye haussier sur le dollar et donc à ce moment là attention pour les assets à risque qui n'aiment pas trop quand le dollar devient une valeur refuge donc ça faudra faire attention donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce là vous abonner ce n'est pas déjà fait à rejoindre l'école maintenant vous avez le site web en description et en commentaire épinglé pour rejoindre l'école pouvez rejoindre quand vous le souhaitez il ya plus de renouvellement le premier de chaque mois donc gros avantage abonnement cumulable bientôt toute la formation sur le site et vous aurez un accès privé vous avez les tarifs qui sont juste ici vous avez tout le descriptif de l'école si vous les regardez sur le site vous avez également la faq en haut à droite vous cliquez sur faq ça répond aux questions les plus mentionnées et si vous avez des questions n'hésitez pas vous êtes les bienvenus également si vous voulez trader sur notre plateforme partenaire bill get lien en commentaire épinglé également vous pouvez trader sans kawaii si pour tous ceux qui essayent de faire des virements bancaires ce sera kawaii si vous ne pouvez pas faire de virements bancaires sans kawaii si de toute façon votre compte bancaire est déjà kawaii si donc ça laissera une trace d'identité mais si en tout cas vous voulez trader sur une plateforme sans kawaii si et retirer jusqu'à 50 mille usdt par jour équivalent sur bill get c'est possible et vous avez notre lien partenaire du coup en description j'attends que le marché redevient un petit peu plus dynamique pour vous proposer des concours pour toutes les personnes qui seront inscrits sur bill get très bientôt ça arrivera je pense dans les prochains jours ou peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines grand max je reprendrai les concours parce que là le marché est tellement peu dynamique que c'est pas franchement intéressant je préfère qu'il y ait plus de gens qui puissent participer il ya très peu de gens qui s'intéressent au marché donc donc c'est ce qui fait qu'il ya beaucoup moins de gens qui vont participer donc à je trouve ça c'est un peu dommage quoi voilà donc je vous ai tout dit vous pouvez aussi rejoindre le discord si vous souhaitez rejoindre d'ailleurs il est aussi possible de rejoindre l'école via les comment dirais-je le bot dans le salon inscription vous pouvez rejoindre l'école avec la commande dans le discorde n'a pas besoin d'aller sur le site si vraiment ça vous intéresse d'essayer ça fonctionne vous mettez slash école adhéré vous choisissez votre durée d'abonnement donc vous avez des tarifs sur le site par exemple un mois vous choisissez ce que vous voulez paiement en euros donc c'est béo crypto monnaie up cb vous faites entrer ça va vous générer un lien de paiement par ça va vous demander vos infos donc prénom nom email vous remplissez et après ça vous génère un lien de paiement vous pouvez payer et après pour activer votre rôle élève c'est très simple ça je l'explique dans la vidéo qui est sur le site etc quand vous avez payé mais si jamais simplement slash élève avec un s rejoindre vous mettez votre mail que vous avez renseigné lors de l'inscription et vous aurez votre rôle élève automatiquement ok bonne journée à tous je pense qu'on se retrouvera demain pour fermer la semaine et demain on fera un petit point sur les altes bonne journée à tous à demain ciao ciao